... Hier j'étais sur le terrain pour faire quelque chose que j'ai pratiqué pendant mon voyage asiatraque qui s'appelle le glanage urbain. C'est quelque chose que je connais déjà depuis quelques temps parce que les gens le font régulièrement sur le marché. J'ai fait 20 ans, 30 ans, depuis que je suis né, je suis revu des gens récupérer des choses sur le marché, des fruits qui n'étaient pas abîmés. Là j'ai fait la version un petit peu plus hard qui consiste à les récupérer comme ça des affaires qu'on retrouve au niveau des poubelles, des super-rettes, des super-marchés. Malheureusement là où je suis, il n'y avait pas de... dans la petite ville de Saint-Lô, il n'y avait rien d'intéressant. Donc je suis rendu dans une petite ville sur une super-rette qui a priori est assez connue. Parce qu'une fois que j'ai commencé à regarder ce qu'il y avait dedans, une personne est venue pour récupérer, elle aussi, pas mal de fruits et légumes. Voilà, donc ça m'a permis de rentabiliser pratiquement la bible du grand voyageur que j'avais acheté. Donc ça c'est une petite dédicace aux auteurs de ce petit best-of. Voilà. Et en tout cas, vous pensez que un tiers de la nourriture produite est jetée. Ça a pas montré jusqu'à 40% aux Etats-Unis. 40% de ce qui est produit finira à la poubelle. Voilà. Imaginez, toutes les bananes, j'ai récupéré, je sais pas moi, 3, 4, 5 kilos de bananes, je sais plus. Toutes ces bananes-là, elles sont venues ou par avion ou par bateau de pays où il fait, a priori, il y en avait qui venaient de la Martinique, d'autres qui venaient d'ailleurs, mais voilà, c'est la gamgie quoi. Elle vient là pour terminer la poubelle ici. Ou passer à l'action. Non, pardon. Alors, passer à l'action. Ou glaner. En règle générale, il est recommandé d'y aller tard en soirée ou de nuit, au moins une heure après la fermeture, pour ne pas tirer l'attention ni déranger les commerçants. On peut généralement le pratiquer tous les jours, sauf peut-être le dimanche s'il y a fermeture. La racole sera alors plus volumineuse le samedi ou le lundi. Donc, je vais passer en mode rouge, parce que j'y vois mieux. Qu'est-ce qu'il y a dans ces poubelles-là ? Il y a des emballages. Merde. Ah, des emballages, si. Oh, voilà. Allez, ça. Je mets ça là. J'essaye de ne pas me faire voir. Assez discret. Oh la vache. Il ne jette pas grand-chose. Voilà. Voilà. Un kiwi. Qui est en bon état. Il y a pas mal de fruits et légumes. Une pomme qui est en bon état. Je vais remettre ça proprement. Enlever les emballages qui sont tombés. Et remettre ça. Proprement. Allez. Une banane. Un kiwi. Voilà. Trois fruits et légumes. Paris. Donc, quand je me suis baladé tout à l'heure, j'ai vu un camion s'arrêter près des poubelles où j'ai récupéré une pomme, un régime de banane et des kiwis. Ah oui, mais on peut récupérer beaucoup plus que ça. Il y a des produits laitiers. Alors, donc, les produits laitiers, comme je t'ai expliqué, nous, étant normands, on a complètement été éduqués dans ça. On a l'intestin, l'estomac qui est formaté à ça. Donc, montre-moi comment tu fais. Eh bien, écoute, c'est très simple. Tu es sur site. Déjà, il ne faut pas te complexer du truc. En fait, il y a pour du taux de honte à ça. Alors, il y en a souvent trois, d'ailleurs. Il y en a une, c'est plus les, comment dire, les, pardon, les emballages, quoi. Alors, souvent, c'est dans ces machins-là jaunes. Alors, déjà, tu vois, celle-là, elle pèse bien lourd. Bon, dans tous les cas, pour pouvoir perdurer dans la profession, tu t'arranges à pouvoir foutre le bazar, quoi. C'est-à-dire, je ne vais rien mettre à côté, avant de partir, je vais regarder s'il y a un seul papier à côté. Tu vois, celui-là est bien lourd. À mon avis, ça, là, il y en a un. Bon, on va voir après. Alors, parce que il faut que je me crée de l'espace aussi. Voilà, je mets ça quand même bien. Attention. Voilà. Alors, bon, celle-là, attends, je vais, excuse-moi, je vais gérer, là. Voilà. Ah, tu te doutais que je faisais, je pratiquais. Ah, ben, oui, il faut mettre les mains dedans. Alors, des fois, il flotte et tout, c'est moins présent, quoi. Oui. Alors, il faut s'équiper, quoi, il faut avoir une petite pile, quoi. Et puis, bon, des fois, j'étais aussi contrôlée par ce qu'on appelle la mer et chaussée et tout. Ouais. Alors, il me dit, mais monsieur, qu'est-ce que vous faites là ? Ben, j'ai dit, écoutez, moi, je... j'aurais pu faire, il y a à manger. Oh, qu'est-ce que c'est que je mangeais ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un matelas pneumatique. Je n'ai jamais vu ça. Je ne sais pas s'il est crevé. Sinon, j'ai un collègue qui aura bien besoin d'un matelas pneumatique, tu vois. Il m'en emprunte à tous les ans pour aller avec ses enfants à l'école. Ah, non, pas à l'école, en vacances, à l'île de Goua. Écoute, ça, je vais l'embarquer. Je verrai ça chez moi. Si c'est repercé, ben, c'est... percé, enfin, je veux dire, si c'est hors d'usage, ça retournera poubelle. Alors, celle-là, ça serait plus la... à mon avis, la poubelle... J'ai toujours le micro. Ça serait plus la poubelle ou tu vois, il y a... Ça, c'est plus l'emballage. Donc, on va être plus riche dans l'autre, normalement. On va trouver un régime de banane dans celle-là. Dans celle-là ? Un régime... Oui, oui, enfin, comme tu m'as fait voir sur ta vidéo. Alors, attends, bouge pas. Alors, bon, voilà. Donc, la place, là. Là, on va en avoir, là. Je pense pas faire de mal à la rebalancer dans l'autre, tu vois. Bon, je vais couper la lumière, là, pour l'instant. Et là, on va bientôt attaquer, là. La récup. Alors, j'ai mon cajot, là, dans le véhicule. Donc, qu'est-ce qu'il y a ici ? Ça, c'est les fameux sacs. Regarde, en voulant de la bidoche. Alors, là, par contre, ça sent un peu, là, toi. Et là, là, ça craint, là, parce que c'est... Tu vois, il a gardé trop longtemps, du 3-9, quoi. Ah, la vache. Attends, on va faire après. Non. 3-9, toi. Mais si c'était du jour, même si la chaîne de froid est rompue, moi, je veux dire, je suis professe, quoi. Ça, par contre, ça, ça peut consommer, ça, c'est du riz, ça. Ah, la vache, le riolet de... Ouais, super bon, ça. Alors, du poivron... Non, merde, je crois que c'était un poivron, hein ? On va regarder. 4-10, merde, c'est con, ça. Qu'est-ce que tu dis ? 4-10. Et alors ? 4-10, nous sommes le 4-10. Bah oui, c'est pour ça. Aujourd'hui. C'est le fait de le continuer à ta compétition. Bah, il fait souvent, par contre, à ce niveau-là, il est pas en chine. Tiens, regarde, la crème du jour. Et du riz, par contre, on va pouvoir en bouffer toute la semaine. On est peinard, là. Par contre, il va falloir que j'aille ouvrir ma porte, là. La crème, elle doit être d'aujourd'hui. C'est du haut de gamme. C'est au lait cru et machin, hein. Ah, ouais. Femme de la poterie, ouais. Attends, par contre. Voilà. 3-10. Mais bon, c'est normal, il peut plus vendre, non ? Oui. On va prendre ça. Alors, attends. Bon, les fruits, tout ça, euh... Bon, tu vois, après, j'enfile à des potes, hein. C'est quoi, ça ? Des raviolis, non ? Des pommes de terre en lamelles. Bon, après ça, ça, c'est pas mal. Alors, la date, la date, la date, de toute façon, on s'en fout, c'est du sous vide, ça craint rien, ça, quoi. Enfin, à mon avis, hein. Tiens, 1-10. Alors, les salades et tout, c'est pas l'appel de faire du jardin. Bon, puis là, tu vois, après, on va refaire dans l'autre sens, quoi. Oui. Là, on gère jusqu'au fond, là. On va faire de la crème. Si l'autre, il vient de demain chez moi, là. Il aura de la crème. Il aura de la crème. Mais ça, c'était bon, hein, je te promets. Bah, ouais. Attends, là, j'ai pas trop suivi, là. Celui qui veut de la salade, là, par contre, c'est bon, hein. Non, j'en ai plein de salades. Alors, celle-là, ça, c'est balèze, c'est ce qu'ils appellent la iceberg, là. T'as rien à éplucher. Bon, là, t'enlèves les deux, trois premières couches, et puis c'est bon, t'es peinard, là. Ouais. Mais moi, j'en ai, personnellement, j'en ai trois, quatre à la maison qui se conservent vachement. Regarde, ça, c'est bon, tu peux y aller. Madame Annick-Marie, c'est qui, c'est une Canadienne, en plus ? Oui, c'est ça, c'est Annick-Marie Bouchard, c'est la Québécoise que tu as, là. Elle est jolie, la vache. Ouais. Donc, elle est... Oui, elle doit là, elle est très jolie. Elle est super sympa. En plus, elle est super sympa, tu me dis. Oui. Quel âge est, là, cette femme-là, là ? Euh, 26. Elle est dans un archipel du Saint-Laurent. Oui, en... Un diplôme en directeur de la Madeleine. Mais écoute, je crois que l'idée... L'idée, c'est bien, quoi. Et puis, t'as Guillaume Charouin et... Guillaume Charouin et Danse Thomas Cé. Bon, après ça, peut-être qu'ils espèrent aussi faire un best-of pour... L'histoire mercantile de la chose, aussi, dans tous les cas. Je ne sais pas, non, parce que c'est quand même un autre état d'esprit. Alors, voilà, donc, bah... Annick-Marie, on te souhaite Asia Trek, Mon Petit Voyage. Et notre planeur anonyme te souhaite un bon récit, voilà. Couleur banane. Voilà, c'est ça, couleur banane de la Bible du Grand Voyageur. La banane, le sourire, la Bible du Grand Voyageur pour voyager avec la banane. Voilà. Et avoir le grand sourire, quoi. Voilà. La banane, le sourire, la Bible du Grand Voyageur. Sous-titrage FR ?